Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de chiffres, car les chiffres sont omniprésents dans notre quotidien. Les règles de l'économie qui dirige le monde se mesurent en chiffres, avec des taux, des transactions, de sommes d'argent chiffrées. Nos propres dirigeants politiques justifient leurs décisions ou expliquent leur bilan sur des sujets comme la criminalité, l'emploi ou la santé, en se basant sur des pourcentages, des budgets ou des quantités chiffrées absolues. Et même pour simplement donner rendez-vous à quelqu'un à un endroit, dans une démarche privée qui n'est ni marchande ni politique, eh bien vous allez quand même devoir vous entendre sur une heure de rendez-vous, une heure composée de chiffres à l'heure, à la minute ou à la seconde près. Bref, en complément du langage verbal si vous voulez, les chiffres sont partout et ils sont au moins là pour donner une lecture de la réalité commune à différentes personnes. Et justement, une idée souvent répandue parmi les gens voudrait que, loin des mots et de la dialectique devant laquelle tout le monde pourrait polémiquer durant des heures, les statistiques et comparaisons chiffrées auraient tendance à être moins sujettes à interprétation, plus consensuelles et surtout plus claires et transparentes pour décrire la réalité. Je crains, hélas, que ce ne soit pas toujours vrai. J'ai ainsi remarqué que, par exemple, pour défendre l'islam, cette religion totalitaire contraire aux idéaux intellectuels et moraux de notre Occident, libertaire et égalitaire, eh bien beaucoup de gens aimaient mettre en avant quelques pourcentages et statistiques qui, en réalité, peuvent facilement se retourner contre ceux qui les utilisent dans le but de donner une bonne image de cette religion. Je vais développer avec vous trois exemples afin que vous puissiez bien comprendre de quoi je parle. Voici un premier chiffre que je voudrais vous donner. Il s'agit d'un taux, 99%. Ce taux peut cacher des dixièmes, des centièmes ou des millièmes. Ce peut être 99,99% par exemple, mais je ne peux l'arrondir à l'unité près à 100%, car 100% est comme 0%. C'est un ratio absolu, tout ou rien, sans nuance, alors que même 99,9999% laisse place à une ou des exceptions statistiques. J'aurais pu arrondir 69,99% à 70%, mais pour 99%, même si ce 99% tutoie à un millième près 100%, je ne peux l'arrondir à 100%, parce qu'après, ça devient de l'absolutisme. Je voudrais donc vous parler de ce taux, car très souvent, des musulmans ou des bobos islamophiles disent que 99% des musulmans ne sont pas des djihadistes quand on leur parle du risque djihadiste en France, sans exclure l'islam de cette problématique. Alors, je rappelle que ce djihadisme est, en France, une entreprise terroriste visant à attaquer, voire tuer des civils innocents ou militaires en patrouille, en pensant obéir à un ordre de leurs prophètes, et ou en pensant que ces attaques et meurtres d'innocents seront récompensés par leurs dieux. Mais ce que les musulmans ou islamophiles qui utilisent cette statistique oublient de dire, c'est que 100% des djihadistes qui tuent des innocents dans la France du XXIe siècle croient en la divinité du Coran, et se pensent musulmans. Ces djihadistes croient en l'islam, cette culture importée de l'extérieur historiquement, et qui représente un risque pas si négligeable statistiquement, car des centaines de français sont quand même morts à cause de la motivation de ces djihadistes, se pensant musulmans, au cours de ces dernières années. Si vous prenez l'immigration catholique, portugaise, italienne et polonaise disons, en France, trois champs civilisationnels européens proches, mais différents entre eux, et bien même sur l'échelle de millions d'individus, vous obtiendrez 0% de djihadistes parmi eux. Je ne cherche pas à défendre ou glorifier la religion catholique, je suis agnostique, je n'ai pas de religion, je dis juste que, si ce sont des croyants catholiques de ces pays qui viennent s'installer en France, je sais déjà que 0% de leurs troupes fourniront des terroristes qui voudront tuer des innocents dans le but de plaire à un prophète ou d'être récompensés par un dieu. Et c'est cette motivation et obsession religieuse qui est dangereuse avec des serial killers totalement irrationnels dans ce bas monde et qui sont prêts à mourir pour leurs dieux et se réjouissent même de faire cela en tuant des gens innocents, même de simples enfants en bas âge. Il ne faut ainsi, selon moi, pas reprocher au Japon ou à la Corée du Sud, par exemple, leur homogénéité culturelle sans islam. Ces deux pays qui n'ont pas choisi, contrairement à l'Angleterre ou la France, d'importer massivement l'islam sur leur territoire au cours de ces dernières décennies et d'y faire pousser, comme en France, des milliers de mosquées partout. Les japonais sont pragmatiques, ils ont plus à perdre qu'à gagner à commencer à laisser leur pays s'islamiser. Alors pourquoi le ferait-il ? Admettons que du jour au lendemain, je possède une île déserte sortie de nulle part. La communauté internationale me reconnaîtrait la souveraineté sur cette île, une île aussi vaste que le territoire français métropolitain sur lequel s'entassent quand même plusieurs dizaines de millions d'habitants. Et moi, pour la même surface, je suis tout seul. Et du coup, quelqu'un me propose, me dit « Tu devrais faire venir une population d'un million de Polonais, Italiens et Portugais croyants catholiques pour peupler ton île. Tu vas voir, c'est des gens sympas. Ils vont débroussailler les lieux, développer une agriculture, l'économie. » Et pour argumenter, donc, cette personne me précise « Tu auras 0% de sens statistique d'y trouver des djihadistes parmi eux. » Et d'ailleurs, personne parmi eux ne va t'importuner à te dire que tes traditions locales offensent leur culture d'origine ou que juste tes modes de vie, tes façons de vivre au quotidien, de consommer, de caricaturer dans tes journaux ou d'organiser l'espace public, les écoles, le monde de l'entreprise, c'est un manque de respect envers leurs croyances. Et en plus, ces gens-là deviennent de plus en plus laïcs de génération en génération. Face à un tel portrait, moi, je pourrais leur répondre « Ok, qu'ils viennent s'installer sur mon île, pourquoi pas, pas de soucis, ça fera de la vie. » Maintenant, si on me dit « Tiens, ça te dirait de faire venir une immigration d'un million de musulmans sur ton territoire » et que la personne dit « Rassure-toi, 99% d'entre eux ne commettra pas d'attentats terroristes au nom de Dieu. » Moi, à ce moment-là, je vais me dire « Comment ça, 99% d'entre eux ne commettront pas d'attentats terroristes au nom de Dieu ? » « C'est pas 100% comme les catholiques dont on avait parlé précédemment ? » Moi, je vais leur dire « T'es gentil, mais si je ramène ce ratio de 1% à risque à l'échelle d'un million d'individus, j'obtiens quand même 10 000 potentiels aspirants ou supporters, stériels killers religieux, à lâcher sur mon île. » Alors, dans ce cas-là, non, je ne les prends pas par principe de précaution. Je ne veux pas prendre de risque puisqu'apparemment, déjà, ils ne savent pas faire le ménage dans leur rang. Voilà, on se privera du brassage culturel avec la majorité sans doute formidable des 99% pacifistes qui ne viendront pas. J'en suis navré, mais moi, je ne sais pas lire dans les pensées. Je ne peux pas savoir qui parmi eux fait semblant d'être pacifiste au moment de passer la douane. Pour l'exotisme, je suis désolé, on mettra des accès à Internet sur mon île, on trouvera la recette du couscous sur le web, mais moi, en tout cas, je ne prends pas ce risque. Et finalement, si on sort de ce schéma purement fictif dont je vous parle, que font en réalité des pays comme le Japon, la Corée du Sud, et que veulent faire, autant que faire se peut, la Pologne ou la Hongrie qui appartiennent à l'Union Européenne face à l'islam ? Réponse, ils ne veulent pas prendre le moindre risque. Voilà, ils veulent limiter les risques. Moi, si je vous propose une baby-sitter pour garder votre enfant en bas âge durant, admettons, trois années consécutives, et que je vous garantis que 999 nuits de garde sur 1000, elle ne les tuera pas, vous ferez quoi ? Vous ne la prendrez pas. Comment ça ? 999 nuits sur 1000, ce n'est pas 1000 sur 1000 ? Pourquoi, moi, je sais que le djihadisme est totalement absent chez l'immigration des bouddhistes sud-coréens ou des catholiques portugais, mais pas chez les musulmans du monde musulman ? Le djihadisme a nécessairement un rapport avec l'islam, car les djihadistes ne croient qu'en un seul livre sacré, le Coran. Les djihadistes, on n'en trouve d'ailleurs que parmi les musulmans. Et au XXIe siècle, plus de 30 000 attentats terroristes commis de façon isolée ou organisée au nom de l'islam, ont déjà été perpétrés. Ce n'est pas 1, 2, 3, 4 ou 8 ou 10, c'est 30 000. Quantitativement, c'est trop pour ne pas être analysé comme un phénomène idéologique, culturel. Entre parenthèses, si j'appartenais, moi, à une religion qui a été une source de motivation pour plusieurs dizaines de milliers d'attentats terroristes durant ces 20 dernières années, ben, excusez-moi, mais je me poserai des questions. Surtout que ces djihadistes, pour la plupart, souhaitent mourir et glorifier leur propre mort durant ces 17 dernières années qui viennent de s'écouler. Combien de bouddhistes, shintoïstes, juifs ou chrétiens ont tué des innocents et souhaité tuer des innocents massivement dans un attentat suicide, c'est-à-dire on saute la vie à soi également en pensant que leur dieu récompensera cet acte consistant aussi à se faire du mal à soi-même. Combien ? Zéro ? Ou un ? Mais pas 30 000 ! Et voilà, il ne faut pas nier les logiques de proportion à un moment donné. Le risque d'infiltrer le terrorisme djihadiste dans son pays, il n'existe que quand on y fait entrer l'islam. Ce n'est pas politiquement correct de dire ça, mais c'est la vérité. La Pologne, la Hongrie, le Japon et la Corée du Sud, ils n'ont aucun intérêt à laisser l'islam s'implanter massivement chez eux, comme la France ou la Belgique ou l'Angleterre l'ont fait, et donc laisser l'islam s'enraciner dans leurs sociétés respectives. 1% de risque, c'est trop quand il s'agit de millions d'individus présents partout sur son vaste territoire. Avec l'immigration italienne catholique, c'est 0,000%. Avec l'immigration bouddhiste sud-coréenne, le risque djihadiste, c'est 0,000%. Excusez-moi d'insister à ce point sur les décimales, mais avec l'islam, c'est une quantité permanente, donc un risque permanent. Les musulmans doivent faire le ménage dans leur rang, c'est aussi de leur responsabilité. Une seconde donnée chiffrée est intéressante. Les premières victimes du terrorisme islamiste ou du djihadisme seraient des musulmans. 80 ou 90% et en général le taux statistique avancé. 80 ou 90% des victimes du terrorisme islamiste ou djihadiste seraient musulmanes. Soit. Mais ce que ce chiffre révèle en réalité, c'est deux choses. D'abord, la quasi-totalité des victimes du djihadisme le deviennent en terre d'islam, dans les pays musulmans. Et pourquoi là-bas, me direz-vous ? Car les premiers auteurs du terrorisme djihadiste sont musulmans également et viennent de là-bas. Cette religion qui fait voir le mal partout et déclare n'importe quel innocent anodin comme étant potentiellement votre ennemi parce qu'il ne pense pas comme vous est la raison pour laquelle des chants civilisationnels musulmans se battent continuellement entre eux depuis leur origine et encore aujourd'hui actuellement. En tout cas, leurs 0, et quelques pourcents de djihadistes suicidaires musulmans vivent d'abord dans le monde musulman. Donc, ils commettent d'abord leurs méfaits au milieu de foules les plus proches donc des foules de pays musulmans. Voilà, vous savez maintenant pourquoi les premières victimes du djihadisme sont musulmanes. Et j'en profite également pour dire que le sous-entendu voulant que la religion des premières victimes ne peut être la même que celle des premiers coupables est juste grotesque. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas croire la motivation religieuse sincère des djihadistes musulmans. Les familles musulmanes des innocents musulmans morts diront que leurs bourreaux djihadistes ne sont pas de vrais musulmans mais dans le même temps, les djihadistes eux-mêmes diront que les innocents qu'ils ont tués ces innocents qui n'ont pas leur version de l'islam et qui désapprouvent le djihad d'armée ne sont eux-mêmes pas de vrais musulmans. Dans l'absolu, on peut dire que c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre pour savoir qui croit en le vrai islam et qui l'applique vraiment. Et de toute façon, le djihadiste n'a aucun respect pour la vie d'autrui. Il peut même tuer des musulmans en se disant qu'il leur fait un grand honneur à les faire mourir comme des martyrs collatéraux. Pourquoi vouloir d'ailleurs calquer de la rationalité manichéenne occidentale dans les actes de ces débiles qui sont dans une logique totalement inversée, qui les fait considérer que se faire du mal, c'est se faire du bien, ou que la mort donne un sens à la vie ? La majorité des victimes du djihadisme se fait dans des terres islamiques, là où naissent, sont éduqués et vivent la majorité des djihadistes. Cette statistique n'éloignera donc pas l'islam du djihad. Elle ne fait au contraire que rapprocher ces deux notions quand on y réfléchit bien. Une troisième statistique basée sur un sondage fait en France qui a déjà pu être décliné durant ces dernières années dans bien d'autres pays occidentaux. 29% des musulmans en France pensent que la loi islamique, la sharia, est plus importante que la loi de la République. Ça fait environ 3 individus sur 10. Et beaucoup de commentateurs de cette statistique en France, à partir de cette statistique, ont déjà osé retourner l'argument à l'envers afin de dire « Ah, c'est formidable ! Vous voyez, 70% des musulmans de France sont bien intégrés et respectent totalement les lois républicaines. Vous voyez, la majorité des musulmans est en accord avec nos lois. Alors pourquoi vouloir voir un problème avec l'islam à cause d'une minorité ? » Et en fait, ces commentaires m'ont fait réfléchir et m'ont rappelé un défaut typique qu'ont beaucoup de commentateurs de la vie politique dans des démocraties occidentales comme la France qui ont souvent des seconds tours d'élection avec deux challengers et qui vont désigner un vainqueur qui gagne tout parce qu'il est au-dessus de 50% et un perdant à moins de 50% qui perd tout. En fait, beaucoup de nos compatriotes, je pense, sont souvent influencés par ces commentateurs et ont tendance à penser que si deux visions opposées se font face démocratiquement et qu'une remporte l'adhésion majoritaire, alors la vision minoritaire à moins de 50% serait forcément fausse, négligeable, marginale, défectueuse. Si, dans un second tour démocratique, une idéologie est perdante, alors elle perdrait tout pouvoir de nuisance. Comme si c'était binaire et absolu avec un 100% contre un 0%, alors qu'en réalité on n'est plus mitigé. Là, on est sur du 70-30. Un peu comme si, si vous voulez, un candidat à la présidentielle gagne avec 70% à un second tour et on en déduit que le candidat opposé qui n'a fait que 30% aurait été en total échec, pas du tout crédible dans l'erreur dialectique et comme si il ne valait rien du tout. Du coup, on se retrouve avec des bobos commentateurs à qui vous pouvez présenter toutes les statistiques les plus inquiétantes sur l'islam que vous voulez. Si ces statistiques sur des phénomènes inquiétants vont de 1 à 40%, ces commentateurs les évacueront d'un revers de main en disant « Mais voilà, ce sondage prouve que la majorité des musulmans est bienveillante, formidable, ça prouve que l'islam n'est pas un danger. Mais à mon avis, il faut se réveiller. 29% ! » C'est énorme ! 3 musulmans sur 10 en France pensent que la charia est supérieure aux lois de la République. C'est grave ! Il n'y a pas 14 musulmans en France. Ramener ce taux à 10 à 15 millions de musulmans parmi notre population française, ça fait quand même 3 à 4 millions de partisans de la charia sur tout notre territoire. Et encore, je suis gentil, je pourrais m'en contenter parce qu'il y a une grande spécialité islamique que les occidentaux connaissent peu, c'est la taqiyya. Ça consiste à mentir aux mécréants pour protéger l'islam, son image, son expansion. Et si ça se trouve, parmi les 100% de musulmans qui ont répondu à cette question, il y a peut-être 10% de musulmans sondés qui ont eu peur d'avoir des problèmes avec les autorités ou, je ne sais pas moi, de donner une mauvaise image de l'islam. Et ils ont donc menti aux sondeurs en prétendant que pour eux les lois républicaines sont supérieures aux lois du Coran alors que, secrètement, ils pensent exactement le contraire. Donc, si ça se trouve, en réalité, il y a près de 4 musulmans sur 10 en France qui sont des partisans des lois islamiques qu'ils estiment au-dessus des lois républicaines. Moi, je vous le dis, je n'ai jamais entendu de toute ma vie un seul musulman qui ose dire publiquement devant d'autres musulmans que les lois du Coran sont moins justes ou moins utiles que les lois humaines. Par définition, 100% des musulmans pensent que le livre du Coran, un livre esclavagiste, misogyne et liberticide, a pour auteur un vieux parfait, juste, supérieurement intelligent. Cette seule statistique inquiétante suffit à m'inviter à la méfiance. En conclusion, je voudrais que vous compreniez que les faits quantifiables et mesurables par des chiffres, n'importe quel islamiste ou idiot utile de l'islamisation de la France, il peut les lire dans son sens et convaincre des imbéciles avec cette lecture si elle se défocalise totalement de l'architecture de cause et de conséquence à laquelle elle appartient réellement ou si elle est comparée, toujours dans le même sens, le plus optimiste et le plus opportuniste. Les comparaisons de chiffres ne dispensent pas de faire marcher sa tête et de chercher des raisons et des enjeux dialectiques derrière la matérialité de faits quantifiables par des dénombrements chiffrés par définition abstrait et non philosophique. Je vous donne un petit exemple de comparaison absurde qui n'est pas lié à des pourcentages. C'est une information plutôt insolite qui est passée dans beaucoup d'articles de presse mainstream quand c'est sorti au début de l'année 2016, il me semble. Une information comme quoi un logiciel développé par un ingénieur américain avait su démontrer en comptabilisant du lexique que le contenu de la Bible est plus violent que celui du Coran. Cette logique quantitative qui isole les termes de leur phrase est bien évidemment peu philosophique mais ce que cette étude ne dit pas c'est que la Bible et le Coran ce n'est absolument pas la même chose. Le Coran, contrairement à la Bible, il n'a pas pour auteur essentiellement des humains de diverses époques à l'intérieur mais Dieu lui-même de la première à la dernière phrase. C'en est le seul et unique auteur et c'est ce qui change tout. Un Dieu universel, éternel, omnipotent et omniscient comme l'est l'auteur du Coran incré, on ne peut pas avoir de distance critique par rapport à lui en contextualisant ses lois universelles dans le temps ou dans l'espace. En plus déjà, c'est une facilité de langage trompeuse que de dire que la Bible est plus violente que le Coran. La Bible n'est pas un être pensant, c'est juste un support comme l'est le Coran. Sortez-moi une phrase misogyne de la Bible ayant pour auteur un saint et moi je vous dirai ce saint misogyne est-il le maître de l'univers, le commandeur et l'ordinateur suprême ? Non. C'était un humain parmi les humains, un humain dont la sainteté a été arbitrairement validée par des humains. Il est mort à présent comme tous les humains non sanctifiés ayant vécu en son temps. Point. Voilà. Pourquoi je serais obligé de suivre son conseil ou sa volonté misogyne telle une volonté impérieuse au-dessus de tout ? Par contre, quand Allah ordonne une loi misogyne dans le Coran, ben là, il s'agit du créateur des hommes. Voilà. Pour les musulmans, c'est le législateur suprême. Il a clairement dit dans son Coran qu'il faut prendre en compte toutes ces lois et il déteste l'attitude hypocrite de ceux qui ne prennent que les lois qui les arrangent. Ce saint biblique dont on parlait peut-il décider personnellement de menacer d'envoyer les humains en enfer ? Non. Parce que, voilà, ce n'est pas Dieu lui-même. Donc, si un saint biblique misogyne dit quelque chose qui va à l'encontre des femmes ou quelque chose qui vous offusque, je suis désolé. Un catholique, s'il n'a pas envie de suivre le conseil de ce mec-là, il ne le suit pas. C'est tout. Voilà. Il peut lui tourner le dos sans problème, sans risque d'en faire pour ça. Par contre, un musulman qui se détourne des lois coraniques, ayant pour auteur Dieu lui-même, son créateur, celui qui va le juger dans l'au-delà, lui, il peut être envoyé en enfer pour cela. Donc, il faut arrêter de comparer des phrases misogynes non juridiques pour la plupart du temps d'un ancien testament que les catholiques ne suivent pas tous à la lettre, en tout cas, moins qu'un nouveau testament plus soft qui leur plaît plus. Il faut arrêter de comparer ça avec le Coran qui est fait de lois juridiques contraignantes, des obligations à interdits contraignants formulées, j'insiste encore une fois, par Dieu lui-même. Voilà. Pour les musulmans, en tout cas, eux le voient comme ça. Ce Dieu qui ordonne de donner sans coup de fouet aux gens qui font l'amour en dehors du mariage, de couper la main du voleur et de la voleuse ou de frapper les épouses désobéissantes. Voilà. C'est des lois sans limite, ni dans le temps ni dans l'espace, qui sont encore valables aujourd'hui, en l'an 2018. Donc, il faut faire marcher un peu sa tête, si vous voulez, et comparer ce qui est comparable. Vous seriez étonné de voir à quel point la plupart des comparaisons statistiques ou non utilisées, en tout cas dans le but de donner une belle image de l'islam, peuvent en réalité donner de l'image inverse si on creuse bien. Je vous donne encore un exemple. Quand un média vous dit que la majorité des musulmans ne sont pas des djihadistes, ils pensent donner une bonne image de l'islam en faisant ça, mais en réalité, si on est un peu malin, on se rend compte qu'ils font exactement le contraire. Ces mêmes médias, ils disent jamais que la majorité des Français catholiques d'aujourd'hui ne sont pas des djihadistes. Dire la majorité n'est pas composée de djihadistes, ça veut dire qu'une minorité d'entre eux est djihadiste. La seule phrase qui s'accorde à la réalité aujourd'hui est aucun catholique français n'est djihadiste. Point final. Aucun, c'est rassurant. la majorité n'est pas, c'est pas rassurant, ça comporte un risque permanent. C'est comme les médias qui diffusent une interview de voisins, d'amis ou de membres de la famille d'un kamikaze ou terroriste djihadiste qui viennent commettre son acte et puis ils disent on ne comprend pas, il était gentil, il aimait la salsa, il nous disait bonjour quand on croisait sur le palier, comme pour faire croire que le djihad n'a rien à voir avec l'islamité parce que ce musulman était un gentil musulman pendant longtemps et que tel un rhume ou une fatalité climatique aléatoire, le djihadisme lui est tombé dessus comme ça du jour au lendemain. Les médias diffusant ces témoignages dans le but de prouver que le djihadisme n'était pas motivé religieusement mais plus par une sorte de faiblesse morale et psychanalytique passagère l'ayant amené à commettre une erreur funeste dans un accès de folie, pour moi, ils font une bourde en termes de communication par rapport aux gens qui réfléchissent parce que selon moi je comprends par là quand ils me disent ça qu'il faut se méfier de la majorité des musulmans du quotidien que je vais croiser partout qui ont l'air totalement normaux qui disent bonjour quand on les croise au hasard dans l'immeuble parce que le djihadiste radicalisé qui est passé à l'acte pour commettre un attentat terroriste en fait c'était un musulman normal et lambda jusqu'à récemment avant de devenir un serial killer soit dit Jean qui du jour au lendemain ou en quelques jours est passé à l'acte. C'est comme la mode journalistique actuelle qui consiste à faire croire que la majorité des initiatives individuelles de djihadistes dans le monde occidental est due à des individus qui consomment des stupéfiants c'est la nouvelle mode ils insistent lourdement là-dessus en général j'ai remarqué dans les articles ben oui mais le problème c'est qu'encore une fois ce sous-ensemble il faut le voir pour ce qu'il est idéologiquement sur des millions de consommateurs de stupéfiants en Europe ou en France tous n'ont pas le réflexe d'aller louer un camion pour écraser des masses innocentes au cri de Allahu Akbar voilà c'est une organisation la plupart du temps qui a nécessité de leur part des jours le temps de se fournir en armes ou de louer un camion ou ce que vous voulez voilà on va pas me faire croire que sur 48 heures ou 72 heures d'organisation ils sont défoncés en permanence voilà ou bien je sais pas moi égorger des jeunes demoiselles comme ça sur un quai de gare fumer un joint pour se désinhiber ou pour avoir envie de rire ou de se détendre de ce qu'on veut on peut me raconter ce qu'on veut mais ça donne pas des réflexes d'un serial killer qui va crier le nom de son dieu durant un attentat par contre si on se focalise sur ces djihadistes qui soient sous l'emprise de stupéfiants ou non il y a un point commun idéologique évident mais que personne ne veut voir c'est la foi en l'islam c'est des gens qui divinisent le contenu du Coran donc faut arrêter de nous faire croire que les stupéfiants ça donne aussi peu d'emprise sur son propre corps et sa volonté que la zombification peut donner des envies de chair fraîche et de sang à un végétarien mordu par un zombie le terrorisme c'est une motivation idéologique avant d'être une conséquence qui peut être analysable de façon clinique médico-légale ou matérielle vous voyez quand on vous présente une proportion minoritaire demandez-vous donc ce que ce sous-ensemble minoritaire peut représenter dans un tout autre paradigme qui en ferait un tout majoritaire ou absolu et inversement quand on vous présente une donnée statistique majoritaire d'un ensemble essayez de replacer cette donnée comparative à différentes échelles dans une autre cosmologie de causes et de conséquences vous comprendrez alors que les statistiques une personne malhonnête peut vraiment leur faire dire tout et n'importe quoi dans le but de défendre l'indéfendable ceux qui sont intéressés par mon travail peuvent retrouver les liens de mon site internet et de la page Amazon de mon livre en commentaire de cette vidéo n'oubliez pas d'aller faire un tour sur ma page Tipeee afin de soutenir ma chaîne YouTube merci à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada